Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Pourquoi le travail ? Parce que j'entends plusieurs sujets à propos du développement personnel. Il y a plusieurs choses qui sont développées, plusieurs choses qui sont vraies, mais pour moi, personnellement, tout est basé sur le travail. Je vais vous expliquer comment. À très bientôt. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospérentialoum. De nos jours, il y a plusieurs gens, des gens qui ont réussi, des cas de succès qui sont connus dans le monde. On peut parler par exemple d'Aliko Dangote, le Nigérian qui a fait fortune dans le Simon, mais qui a développé tout un conglomérat d'autres entreprises partout en Afrique On peut parler aussi de quelqu'un qui est le plus riche de ce monde, du moins pour le moment, Elon Musk, un Sud-Africain qui a immigré aux États-Unis, qui est connu à travers ses entreprises de succès, Paypal, Tesla, SpaceX, Neuralink, etc. Mais il y a aussi d'autres. Il y a par exemple des footballeurs très connus, grands travailleurs comme Cristiano Ronaldo. Après, dans d'autres domaines, il y a plein, plein, plein d'exemples. Votre chez-vous à Madagascar, en quelques clics. Maisons et Traditions vous proposent un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maisons et Traditions allient un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Quand on parle de ces gens qui ont réussi, qui sont généralement riches, parce que quand on parle de réussite dans ce qu'on fait, bien évidemment, la réussite crée la richesse. Donc ces gens hyper riches sont issus d'origines différentes. Ça peut être d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, mais aussi à des époques différentes, parce que les riches, ça n'existe pas qu'aujourd'hui. Il y a plusieurs siècles, on connaissait le roi malien qui était réputé le plus riche dans le temps, qui se déplaçait avec des tonnes et des tonnes d'or, mais aussi des gens qui travaillent ou qui sont issus de milieux ou de domaines ou de secteurs différents, enfin des sportifs ou des chanteurs, ce sont des gens connus, mais il y a aussi des gens qui sont issus du monde des affaires, comme j'ai cité tout à l'heure, d'Angoté ou encore Masque, mais il y a aussi des gens qui sont issus du milieu de la mode, etc. C'est-à-dire que la richesse n'est pas liée à un endroit, ni à un métier, ni à une époque, c'est à travers tout ça. Mais quand on regarde tous ces gens, là vient les férues, les grands gouraux de développement personnel, et c'est un peu tout ça en fait que je vais essayer de résumer en quelques mots, en quelques minutes pendant ce conseil du samedi. Tout d'abord, moi personnellement, moi je pense que tout dépend du travail. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui est devenu, oups, très riche, mais qui n'a pas travaillé. Donc, prenons un exemple de ce monsieur récemment, le TikToker, qui est devenu très célèbre, sans prononcer un seul mot, et qui a gagné en espace d'une année 2 millions de dollars. Et ça continue sûrement. Pour pouvoir atteindre ce type de richesse, il y a quelques règles. Bien évidemment, c'est toujours dans le travail. Tout d'abord, il faut travailler intelligemment. Quand je dis travailler intelligemment, c'est travailler de manière efficace, atteindre rapidement les objectifs, mais aussi de manière efficiente, avec peu de moyens, et tout en ayant un objectif très clair. C'est là que vient le concept de stratégie. On connaît tous la loi de Pareto, 20% d'efforts pour atteindre 80% d'impact. Et les 80% restants, on peut soit les déléguer, si on a une équipe, soit l'externaliser, si on n'est pas d'équipe, parce qu'on peut aussi être en solo. Moi, je partage, il y a quelqu'un en Angleterre qui a mis en place un site web, une application d'achat et revente de crypto-monnaie. Il fait 2 milliards de dollars, rien qu'en 2021, 2 milliards de dollars, alors qu'il s'agit d'une seule personne. Une seule personne. C'est lui qui conçoit l'application. C'est lui, à la fois, le coursier, le PDG, le secrétaire. Il fait tous les jobs. Tous les jobs qu'il n'arrive pas à faire, il externalise. C'est-à-dire, la communication est externalisée, tout ce qui est impôts est externalisé, les travaux juridiques énormes derrière sont externalisés. Donc, vous voyez, on peut travailler efficacement et de manière efficiente avec cette stratégie. Donc, là vient la notion de stratégie. Bien évidemment, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de voir son bébé, son entreprise, ou ce qu'il entreprend, ça peut être le sport, la chanson, le théâtre, la vidéo. Mais, travailler intelligemment, c'est ça, trouver le moyen optimal de travailler. Deuxième chose, c'est d'être concentré, avoir un focus. C'est-à-dire que, quand on travaille, on s'éparpille, la plupart des gens font cette erreur, on ne peut pas être productif. Pour être productif, il faut être focus. Il y a des bouquins, par exemple, qui parlent de deep work. Je ne sais pas si on traduit ça littéralement, c'est travailler profondément. C'est quoi ce concept ? C'est-à-dire, c'est ce concept tout simple et d'accorder 90 minutes. 1h30 en 90 minutes, on éteint tout et on se focus à 100% sur une activité. Si on arrive à faire ça 2, 3 fois dans la journée, on peut déjà être très, très efficace. Couper le téléphone, couper l'Internet, couper tout ce qui peut vous distraire et se concentrer à 100% sur une tâche ou une activité. C'est ça le concept de deep work et essayer ça, vous allez voir, ça va vous aider. Moi, j'ai essayé, c'est très, très dur au début, mais avec le temps, on apprend, on s'habitue et avec le temps, on peut le faire. Moi, je peux vous dire que je ne peux pas faire le deep work 3, 4 fois dans la journée, je le fais juste une fois, mais avec une fois dans la journée, j'arrive à pondre des offres, j'arrive à pondre des bons dossiers, j'arrive à finir des grandes études financières de mes clients ou de finir boucler un business plan. Mais ça fonctionne. Donc, je vous conseille de l'essayer, de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, on pourra en discuter. Je peux vous aider, vous accompagner dans cette démarche. Troisième chose, c'est la régularité. Comme l'exemple parfait, les conseils du samedi, il faut être régulier sur quelque chose. Quand on essaie de faire, de mettre en place, de produire cette régularité, ça nous aide beaucoup. Ça cultive de l'habitude en nous. Et l'habitude est une seconde nature. Quand on a l'habitude de travailler, on devient travailleur. Quand on a l'habitude de produire, on devient producteur. Quand on a l'habitude d'aider, on devient quelqu'un de bien. Et n'oubliez pas, les gens, un jour, vont vous renvoyer l'ascenseur. Donc, c'est comme semer des graines et créer cette habitude en vous. Il faut cultiver cette culture de régularité, d'habitude. C'est comme les gens qui font du sport. Si vous faites un peu, ça fait mal, vous courez très vite. et pendant très longtemps, et vous arrêtez, il n'y a aucune production. Aucune productivité, ça ne va pas vous aider. Par contre, si vous faites peu, mais de manière régulière, ça aidera beaucoup. Et essayez de travailler de manière régulière. Créer la régularité. Il y a ce qu'on appelle le concept d'effet cumulé. Et il y a un bouquin dessus. L'effet cumulé, c'est que les petites actions de tous les jours vous permettent de réaliser des grands projets. C'est un peu comme en malgache, on dit « Erkirka ma tunjajan » c'est-à-dire avec les pluies fines, on pourra arriver à une inondation. Si je traduis de manière très basique. Donc voilà, essayez de travailler de manière régulière. Créer des habitudes, avancer petit à petit. Ça va vous aider. Le dernier point, c'est de travailler sur le temps. C'est-à-dire sur la durée. Si vous travaillez pendant un mois que vous dites « Ah, finalement, il n'y a pas de résultat », rien ne marchera. Les gens qui ont travaillé, les gens qu'on connaît comme Cristiano Ronaldo, comme Elon Musk, comme Aliko Dengote, si je prends que ces trois exemples, ce sont des gens qui ont travaillé dur et dans le temps. En entrepreneuriat, on parle toujours de la persévérance. Il faut persévérer. On parle de self-control, l'auto-control. C'est-à-dire qu'on se lève même si on n'a pas envie. On se lève pour continuer à nous battre chaque jour parce qu'à la fin, ça paiera. Et c'est ça. Comment on fait pour qu'on soit meilleur dans notre domaine ? C'est ça. C'est travailler chaque jour. La persévérance, la durée, c'est là, c'est là qu'on contribue, qu'on améliore notre confiance en soi, notre savoir-faire. Et c'est dans le temps. C'est dans le temps qu'on arrive à maîtriser. Si on tape sur un ballon tous les jours pendant cinq jours, bien évidemment, on ne va pas pouvoir être le grand footballeur du monde. Par contre, si on le fait sur trois, cinq, voire dix ans, ça changera tout. Parce que rien que le fait de voir le ballon, on a déjà l'impression que le ballon fait partie de notre corps. quand on regarde ces gens, quand on regarde des gens comme le feu Maradona, c'est comme s'il peut tout faire avec le ballon et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce sont des travaux, des exercices, des répétitions sur le moyen ou long terme. Donc voilà, pour résumer, pour moi, on parle surtout du développement personnel. Bien évidemment, on doit avoir une vision, avoir une idée claire d'où on veut aller parce que c'est cette vision, c'est cet objectif, ce but. C'est ça qui crée notre motivation de tous les jours pour nous lever, pour faire ce qu'on doit faire. Sinon, il faut travailler non seulement de manière intelligente et régulière, mais il faut travailler aussi dur et sur une période de moyen ou long terme. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aux gens qui pourraient être sensibles par le sujet. Sinon, je vous invite à suivre nos pages pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada